Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vies de Pasteur. Au début de l'année, j'ai reçu un abonnement gratuit pour la chaîne Disney Plus pour une durée de six mois. Ce qui m'a permis de rattraper ces dernières semaines plein de séries de Star Wars que j'avais manquées au cours des dernières années. Maintenant, bon, j'avais entendu parler de Baby Yoda, mais maintenant, c'est fait, j'ai vu. Plus particulièrement, cette semaine, j'ai terminé le visionnement d'une série intitulée en anglais Under the Banner of Heaven, en français, Sous ordre de Dieu. C'est une espèce de série true crime, c'est basé sur un fait divers. L'histoire d'un meurtre qui a été transformé en romancé en livre, et ensuite, on en fait une série de télé. Honnêtement, c'est pas si bon que ça, c'est pas mauvais, mais c'est pas spectaculaire. Mais je l'ai écouté au complet, parce que, bon, j'étais rendu à troisième, quatrième épisode, puis je me suis dit, est-ce que j'arrête? Bon, il y en a sept, bon, je vais finir ce que j'ai commencé. C'est à peu près ça. Le principal intérêt, pour moi, dans cette série, c'est le personnage principal, l'enquêteur. C'est un jeune homme, jeune père de famille, là, genre, en trentaine, qui vit en Utah. C'est un mormon pratiquant, puis c'est pas un fondamentalisme. C'est quelqu'un qui va au temple, puis qui vit sa foi tous les jours. Et, à travers toute cette enquête-là, bien, il découvre plein de choses sur l'histoire de son église. Il découvre plein de choses qui remettent en cause sa pratique religieuse, qui l'emmène vers une crise de foi. De foi, pas le foi dans le corps humain. Bref. Je parle de ça parce que je fais un lien avec une rencontre que j'ai eue mercredi. J'ai eu une conversation par visioconférence avec des amis du primaire, de l'école primaire. On s'est perdus de vue, puis avec la pandémie, on s'est retrouvés. Puis, on se parle à peu près aux six mois. Puis, c'est quand même assez intéressant. On parle de nos vies, de nos carrières. Bon. Et, l'un d'eux m'a fait un commentaire quand même intéressant. Il m'a dit que j'étais la personne religieuse la moins dogmatique qu'il connaissait. Et, tout le coup, j'ai été un petit peu surpris parce que je n'ai jamais vraiment réfléchi à la chose. Je savais que, par exemple, lorsque j'étais au collège théologique, lorsque c'était les cours de théologie systématique, en tout cas, les cours de théologie et tout ça, c'était moins mon truc. Mais, bon, ce qui m'a poussé à réfléchir, justement, sur le sujet, et je me suis rendu compte que, oui, c'est vrai, les dogmes ne sont pas si importants pour moi. Je comprends, lorsqu'on a une église, lorsqu'on a une institution, on a besoin de balises. C'est la façon que les choses fonctionnent. Mais, ces dogmes sont, je ne veux pas dire l'exclusivité parce que peut-être j'en manque un, mais c'est surtout des créations humaines qui évoluent avec le temps. Par exemple, dans la Bible, Jésus n'a jamais parlé d'avortement, d'excommunication ou de la présence ou non du Christ dans le pain de la communion, par exemple. C'est des dogmes, c'est des principes d'église qui ont été établis avec le temps. Et comment je me positionne par rapport à ça? Bien, je reviens à une parole attribuée au philosophe Socrate. Bon, je ne vous le dirai pas en grec parce que, bon. Mais, ce qu'il dit essentiellement, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Moi, j'avais entendu aussi, plus que je sais de choses, plus que je me rends compte que je ne sais rien. Plus que j'avance dans ma vie, j'ai maintenant 53 ans, plus que j'avance dans mon cheminement religieux, plus que je lis, j'apprends des choses, bien, force est d'admettre que je découvre qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Et que je ne peux pas affirmer hors de tout doute. Est-ce que Dieu existe? Je n'ai aucune preuve pour dire oui. Je n'ai aucune preuve pour dire non. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, moi, j'ai fait ce qu'on appelle le saut de la foi. J'ai décidé de croire, de dire oui. Mais encore une fois, je le répète, croire et avoir la certitude, c'est deux choses complètement différentes. Je pense que oui, mais peut-être que j'ai complètement tort. Que s'est-il passé? Un autre exemple. Que s'est-il passé entre la mise au tombeau du corps de Jésus, le vendredi saint et le matin de Pâques? Je n'en ai aucune espèce d'idée. Et à quoi ressemblait le Christ ressuscité? Je ne le sais pas. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et cette réalisation-là m'a amené vers une position d'humilité, de dire, ben, je ne le sais pas. Et de faire confiance, je pourrais dire, à Dieu. Mon cerveau, le cerveau humain, est limité. Dans le sens que, il y a une série de choses qu'on peut comprendre. Il y a des séries de choses que ça va au-delà de notre capacité de compréhension. Mais si on croit que Dieu est illimité, je peux concevoir facilement que Dieu comprend quelque chose et que moi, je ne le comprends pas. Pourquoi un meurtrier d'enfant aurait une chance d'aller au paradis? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Mais si Dieu est plus grand que moi, peut-être Dieu comprend. Et à la limite, ça me va. Je suis prêt à faire confiance à ce Dieu-là, qui est plus grand que moi, qui comprend plus que moi. Et certaines personnes me disent, mais dans cette position d'incertitude, est-ce que ça te crée de l'angoisse? Moi, je dis, mais non, à la limite, c'est le contraire. Moi, je trouve que ça me libère parce que je n'ai pas à tout savoir, je n'ai pas à tout comprendre, je n'ai pas à décider qui est le meilleur ou qui va aller au paradis. Ça appartient à Dieu, tout ça. Moi, je suis ici pour vivre un message. J'ai le privilège d'être payé pour réfléchir et partager des messages. Pour des gens qui n'ont pas ce privilège-là de travailler toute une semaine pour préparer un message. Et ça me libère. Et peut-être qu'en revenant aux dogmes, lorsque la pratique religieuse, lorsque la foi est basée sur des dogmes, est basée sur un certain nombre de principes, de choses qu'on tient en vérité, et lorsque la vie nous emmène à peut-être déconstruire ces vérités-là, lorsque la vie nous emmène à remettre en question des dogmes, lorsque le monde évolue, je peux comprendre que c'est difficile pour des personnes, parce que les assises tremblent. mais si on va sur une confiance en Dieu, si on va dans une relation de... je ne comprends pas tout, mais Dieu est plus grand, c'est peut-être le plan de Dieu, c'est peut-être pas le plan de Dieu, je ne le sais pas. Je pense qu'il y a des assises peut-être un peu plus solides, du moins pour moi, parce que ça ne repose pas sur quelque chose de factuée, une série de faits, mais c'est plus sur une relation de confiance l'un envers l'autre. Et si je me trompe, et même si je me trompe et que Dieu n'existe pas, et que c'est toute de l'invention humaine, bien au moins, c'est correct. Peut-être que c'est le cas, mais tant qu'à se tromper, comme je le répète souvent, j'aime mieux me tromper en étant généreux, à pardonner autrui et à aimer les uns les autres. Si cette foi-là m'apporte juste ça, c'est quand même déjà beaucoup. C'est ça ma réflexion de la semaine. J'espère que je ne vous lance pas tout ça, puis que vous ne savez pas trop où ça en va, parce que c'est ça aussi la vie d'un pasteur. En tout cas, ma vie de pasteur, c'est apprendre à se remettre en question, parfois apprendre à définir les choses, ce que moi je crois et pas nécessairement ce que mon église me dit de croire. Peut-être que ça, il y a une ligne directe, peut-être qu'il n'y a pas de ligne directe, et d'apprendre à vivre avec tout ça. Et j'espère que vous êtes sur un cheminement comme ça dans votre vie, que ce soit au niveau de l'église ou plein d'autres choses. Tout le monde a des valeurs, tout le monde a un code de vie, tout le monde a des cheminements. Et c'est ça que je vous souhaite, d'arriver à un endroit, une place de dire, ce n'est pas des certitudes qui peuvent être ébranlées, mais plus des valeurs qui vous guident, des principes qui vous guident, qui peuvent résister aux tempêtes parfois. Bien, merci d'être là, merci d'écouter mes grandes réflexions et mes petites réflexions. Ici, il y a eu un cocktail météo assez intense, c'est de la glace. Une belle couche de glace partout, les rues, trottoirs, n'importe quoi. Donc, si c'est votre cas, faites très attention. Tomber des commotions cérébrales, c'est vraiment pas bon. Alors, faites attention, portez-vous bien. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada